Donc, rebonjour, alors, aujourd'hui on va faire une vidéo dans laquelle on va expliquer comment est-ce qu'on peut apprendre rapidement et efficacement, et surtout pourquoi. Bah aujourd'hui on doit savoir que les gens sont de plus en plus intelligents, entre guillemets, il y a beaucoup de savoir qui circule tout ça, du coup on doit apprendre à apprendre de façon rapide et efficace. Parce que c'est un savoir qui est moyen, c'est un savoir qui n'est pas adapté, en fait, aujourd'hui vous ne savez rien faire si vous sachez quelque chose de façon moyenne. Vous avez besoin de vous concentrer pour ça. Et aussi, il faut qu'on apprenne à ne pas tout le temps utiliser Internet dès notre premier réflexe. Donc, Internet, c'est vrai qu'Internet est une source d'informations incroyables, mais en fin de compte, Internet reste Internet, Internet devient plus fort, plus de données. Mais vous, est-ce que vous, vous êtes devenu plus fort ? Est-ce que vous, vous êtes devenu plus intelligent ? Est-ce que vous savez réfléchir ? Non, dès qu'on a utilisé Internet dans le dernier ressort, il faut qu'on apprenne à chercher le savoir qui est déjà en nous, à utiliser nos cerveaux pour que notre cerveau devienne lui-même Internet. Donc, il faut qu'on a beaucoup de savoir, qu'on peut prendre n'importe quand. Donc, pour ça, dans tous les cas, dans tous les cas, dans les formes d'apprentissage, que ce soit en écoutant, en écrivant, en regardant ou en pensant, il faut que nous soyons toujours le plus concentrés possible. C'est un très grand focus. Pour ça, il faut qu'on utilise deux méthodes. Il y a la méthode, on ne bouge pas, on va rester tranquille et ne pas bouger. Et on va rester silencieux. C'est-à-dire, c'est un peu comme un lion qui va chasser, je ne sais pas, un zèpre ou des buffes et tout ça. Et de rester tranquille, ne pas bouger et être silencieux. C'est être la fille, en fait. C'est pour qu'on s'en soit aiguisé. En gros, on réveille tout notre cerveau, toute notre façon, toutes nos cellules pour que nous soyons le plus intelligents possible. Parce qu'ici, on doit apprendre rapidement, efficacement et on doit être super dirigeants. Il y a des cas où on doit utiliser tout notre cerveau. Il y a des cas où on peut juste faire des choses pépaires, superficielles, sans profondeur. Mais il y a des cas où il faut qu'on se concentre un maximum. Et là, on doit apprendre. Donc, il faut rester d'abord, ne pas bouger, rester tranquille et être silencieux. Si quelqu'un parle, il faut que vous écoutiez. Et après, que vous imaginez ce qu'il dit. Et pour faire en sorte que le but, c'est que ce qu'il dit, ce que vous imaginez a un sens. Il faut que ça ait un sens. C'est la même chose que quand vous écrivez. Il faut que vous s'écrivez, que vous ne bougez pas. Sauf pour écrire, bien sûr. Que vous imaginez et que ce que vous imaginez a un sens. Donc, pour imaginer, il faut que vous mettez les idées. Toutes les idées que vous avez. Tous vos savoirs, en quelque sorte. Tout ce qui est dans votre... C'est un peu comme internet. Toutes les pages. Tous vos savoirs. Et vous êtes dans ça. Vous cuisinez, en fait, pour que ça ait du sens. Vous mélangez pour que tout ça ait du sens. Pour que tout ça ait une profondeur. Pour que tout ça ait vraiment la logique dedans. C'est la même chose que quand vous regardez un film. Vous ne bougez pas. Vous silenciez, vous regardez. Et vous commencez à mettre des idées. Comme par exemple, quel est le plot de ce film. Quelle est la logique de ce film. Pourquoi les acteurs font comme ci. Pourquoi les acteurs font comme ça. Ça se trouve, ce film est tellement pourri. Que vous vous dites que... En fait, vous pensez tellement vite. Que vous voyez déjà ce qui va se passer. Et ce film n'a pas de sens. Et ce film devient fade. Vous voyez exactement ce qui se passait. Ça devient un film moyen. Médioque. Parce que vous êtes devenu plus fort. Plus intelligent. Donc ça aussi, il y a une chose comme vous écoutez. Vous écoutez quelqu'un. Vous êtes tellement concentré. Vous êtes à fond. Vous voyez ce qu'il dit. S'il dit ce qu'il a un sens ou pas. S'il sait de quoi il parle. Parce que dans votre tête, vous êtes tellement concentré. Vous mettez tellement d'idées. Et que vous commencez à mixer. Ou à mettre comme des pieces de puzzle. En fait. Et à faire en sorte que s'il a un sens ou pas. Après, vous êtes plus fort que celui qui parle. Celui qui... Oui, c'est ça. Celui qui parle. Et encore mieux. Quand vous écrivez. Vous êtes tout seul. Ça, c'est mieux. C'est vraiment chez vous. Face à vous-même. Vous êtes silencieux. Vous êtes concentré. Vous ne bougez pas beaucoup. En gros, vous n'êtes pas distrait. À chaque fois qu'il y a, je ne sais pas. Quelqu'un qui clarsonne. Ou une notification et tout ça. Donc, vous êtes vraiment tranquille. Et là, vous mettez des idées. Vous mettez en place vos idées. Vous voyez le début. Vous voyez la fin. Le end-to-end fonctionne bien. Tout ça a un sens logique. Et vous êtes fiers de vous-même. Parce que vous faites un travail qui a la valeur. Donc, aussi, quand vous pensez. Généralement, on pense beaucoup. Là, c'est la même chose. Ne bougez pas. Restez concentré. Mettez toutes les idées en place. Regardez. Analysez. Et dites-vous si ces idées-là ont un sens. Puisez dans votre propre être. Avant de les chercher sur Internet. Internet, c'est vraiment le dernier ressort. Et on va donner des exemples précis. Les exemples, par exemple, quand vous parlez avec un scientifique. Il faut aller sur le domaine que vous ne comprenez rien. Vous venez d'arriver. Quand il parle, restez concentré, immobile. Écoutez ce qu'il dit. Et ce qu'il dit a un sens. Ça se trouve, il ne parle plus de ses problèmes que de la science elle-même. Ses problèmes personnels. Et là, quand il parlait, commencez à imaginer. Ok. Il parle, par exemple, un scientifique parle des cancers, des diens, des protéines, des génomes, tout ça. Vous commencez à, tout simplement, retenir ces mots. Rester concentré. Vous allez voir, ok. C'est quoi le problème ? Quel est le problème qu'il est en train de résoudre ? C'est la même chose pour les business. Donc, s'il s'agit des business, vous restez concentré sur ce qu'il dit. Ce qu'il fait. Si jamais vous devez écrire, faites intervenir toutes les idées. Les business, l'argent, les clients, ce qu'on vend, est-ce qu'ils sont vendre à la valeur ou pas, et tout ça. Donc, pour résumer, il faut déjà apprendre à puiser de notre propre savoir, de nous-mêmes, de l'éducation à Internet. C'est vous qui devez augmenter. Internet est déjà venu très très fort, très très grand. Il y a beaucoup d'informations. Mais c'est vous qui devez devenir vous-même une source de savoir. Donc, puisez dans vos idées. Pour ça, il faut que vous concentrez un maximum. Et réveillez toutes vos cellules grises, réveillez toutes vos cellules en vous pour que vous devez le plus affûté possible. Comme un lion qui va chasser une zèbre ou une biche. Ils soient le plus affûté possible. Et après, pour ça, une façon de faire, c'est de ne pas bouger. Restez silencieux, restez à l'affût. Quand vous êtes prêt à attaquer, vous voyez. Prêt au taquet. Donc, être silencieux, ne pas avoir des pensées qui vont à gauche. Reste le plus silencieux possible. Et commencer à mettre des idées dans vos têtes. Dans le sens, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que je dis ça a du sens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on pourrait traduire ça comme ça ? Parce qu'il y en a qui étaient des termes compliqués. Est-ce que tout ça, ça va faire ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça a du sens ? Le but, c'est de faire en sorte que ça a du sens. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi, je vous invite à rester concentré, surtout que quand on a vu des gens qui sont intelligents, il faut que nous soyons aussi, sinon on se fait dépasser. Bah, salut ! Sous-titrage ST' 501